Je ne crois pas sur cette balle, ça ne passera pas finalement pour Romil dans un second temps avec le contre favorable. Et Romil qui va tenter de percer dans cette surface, le centre, il y avait du monde, premier poteau pour couper, c'est Maël Hylien qui était monté. Mais le repli de Juri Soares qui a sauvé la défense cristallienne. Allez ballon derrière, Soares, du mouvement dans le cœur du jeu, ça passe sur Farad avec Kamel Chergui à l'entrée de la surface de réparation, c'est Pereira plutôt qui va décaler Sangaré, la frappe de Sangaré. Et le premier arrêt dans ce match de Maxime Pâtier devant l'ancien Oserrois, il a bouché son angle Maxime Pâtier, surtout quel décalage, quelle ouverture aussi dans l'axe vers Fabio Pereira. Ouverture de Fofana, et puis dans la transition ce n'est pas forcément assez juste non plus pour l'instant, ça peut passer quand même avec ce ballon d'il y a face à Cagnon qui va ouvrir le score. Oh il se l'est parfaitement emmené, Maël Hylien pour marquer, pour ouvrir le score. Un but, un zéro dans cette partie pour le stade Briochin. Et bien c'est tout simplement le deuxième but de cette saison pour Maël Hylien et contre le cours du jeu, Saint-Brieuc mène un zéro devant Créteil. Le Marrère, oui ça passe pour le Marrère, le ballon qui sort en touche. Et on va s'arrêter là pour cette première mi-temps entre Saint-Brieuc et Créteil. Il n'y aura pas de fautes, un deux contre deux. Allez Zahna Allé pour aller chercher Valentin Lavigne. Il y a la montée aussi d'Evon Romil à droite, ce sera Saïd à gauche finalement. Saïd qui va tenter de renverser une nouvelle fois, ce sera à droite avec Devon Romil. Romil pour Zahna Allé qui tente de s'emmener le ballon, la frappe de Saïd et 2-0. L'action collective parfaite du stade Briochin pour doubler la mise face à Créteil et le premier but en national de Rafiki Saïd. L'action impeccable des Briochins et à la conclusion Rafiki Saïd. Pancrate en déviation, Hylien qui vient couvrir l'espace. Est-ce que ça va rester filé dans cette surface de réparation, la réduction de l'écart ? La réduction de l'écart de la superbe frappe de Shergi et ça fait 2-1. Et pour aller provoquer, Jason Buaillon, Rafiki Saïd sur son pied droit, qui va frapper ! Ce sera à côté pour l'homme du deuxième but de la soirée, côté Briochin. Attention, ce ballon bien amené par Farad dans la surface, centre de Farad. Il est contré, est-ce que ça va sortir ? C'est relâché par Patier ! Et ce ballon qui file à côté, ce sera un cornet. Ça va très vite, ça peut aller très vite avec Loïc Ball maintenant. Loïc Ball peut retrouver Kevin Farad à l'entrée de la surface de réparation. Il y a le marère et surtout Patier ! Et surtout Patier devant la frappe de Kevin Farad. Hauteur d'un doublé à l'aller, pas loin d'égaliser au retour. Et ça s'arrête là, c'est Saint-Brieuc qui remporte ce duel de match en retard. Saint-Brieuc qui s'impose 2-1 devant Créteil qui passe le cap des 30 points. 31 exactement. Ça fait du bien comptablement, mais effectivement, ça solidifie le groupe. Ça, c'est sûr. Victor, tu vas nous faire du bien après le week-end. Voilà, c'est la première partie de championnat. Il faut rester là-dessus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on est là, si, à ce niveau-là, c'est pour essayer d'aller le plus possible. Donc je pense que ce n'est pas du tout un mérité. Au contraire, je pense que c'est une place qui va nous faire du bien. Parce que c'est ce qu'on travaille depuis quelques temps. Mais tout le monde est concerné. Je trouve que ça a été une des forces aussi. Les embryos vont être très efficaces. Et voilà, c'est comme ça. Mais je n'ai rien à dire de votre travail et de l'attitude de mon joueur. Donc c'est élever la tête et travailler le prochain. Nous avons créé des chances. Sambrio a été très, très, très efficace. Je pense qu'ils ont deux opportunités. Ils ont fait deux bouts. Nous avons deux, trois opportunités. Nous avons fait une boute seulement. Donc, mérite à Sambrio. Et il reste à nous travailler. Oui, c'est ce qui ressort de ce match-là. Une solidarité, de la générosité, de la solidité aussi. Après, il faut aussi admettre que le terrain n'était pas simple. Clairement, les joueurs étaient plein de bonnes intentions, mais annihilés rapidement par l'état de la pelouse. Mais voilà, la générosité, la solidité sur ce match-là a fait la différence. Clairement. La série à l'extérieur est positive. J'inclus les Laval dedans. C'était une série de matchs conséquentes sans perdre. En gagnant la première fois à l'extérieur à Borgo, l'idée, c'était de relancer une série. Parce que là, sur les cinq prochains matchs, on en a quatre à domicile. De relancer une série, mais à domicile. Et c'est chose faite. Donc, effectivement, on a sur fait dessus. On avait envie de passer devant l'adversaire du jour. On était à 2.2. En prenant la totalité de la mise, on les double. C'est très bien. Ça nous permet d'avancer et de continuer notre route vers le maintien. Et c'est très bien. Moi, ce qui me plaît aussi sur aujourd'hui, c'est les rotations opérées. On avait amené pas mal de fraîcheur, avec certains qui jouaient un petit peu moins. Et finalement, ça continue. Donc, c'est parfait. Pour aller de groupe, c'est parfait. Pour l'état d'esprit, c'est parfait. On savait que c'était un adversaire qui avait de la puissance devant, mais qui était joueur aussi. Ils ont des très bons milieux de terrain, manière de ballon. C'est évidemment renseigné. Mais après, on se focalisait surtout sur nous. C'est ce qu'on avait à faire. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'occasion. Il y a quand même deux buts à l'arrivée. C'est très bien. Le petit point négatif, c'est de prendre un but très peu de temps après qu'on mette notre deuxième. Mais bon, derrière, on a tenu.